Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro V18 sur les grilles de tarifs. Ce tutoriel est un complément par rapport à la thématique sur toute la gestion tarifaire et notamment par rapport au tutoriel sur les promotions ou soldes. Il est valable également pour les versions V9 à V17. Par contre, il faut vraiment être en version pro pour pouvoir mettre en place les grilles de tarifs. Les grilles de tarifs s'appliquent essentiellement aux clients lorsque, éventuellement, vous voulez faire un geste commercial si un client vous commande une certaine quantité ou réalise un certain chiffre d'affaires ou si sur la commande, par exemple, il atteint une certaine valeur, vous autorisez une remise supplémentaire. Cela peut être également soit sur un article donné ou sur une famille d'articles. Nous allons voir un exemple par où, dès que vous commandez deux fauteuils, vous avez automatiquement 15% de remise sur votre commande. Dans le menu Données, Stock, vous avez l'option Grilles de tarifs. Ici, nous allons donc créer notre grilles tarifaire par rapport à une remise correspondant à des quantités. Je fais Ajouter. Je vais l'appeler en mettant en code R Quantité. Et là, je vais faire une remise vraiment que sur les fauteuils. Remise en fonction des quantités. Je vais dire que c'est un pourcentage. Ici, je vais aller chercher mon article. Je vais dire que c'est uniquement sur les fauteuils. Si c'était sur une famille d'articles, vous le feriez ici. Je vais dire que mon prix de vente par défaut est de 80 euros. Il va me calculer la TVA. Cela sera bien de 96. Et ici, vous pouvez dire que soit ma remise sera en fonction des quantités achetées ou du chiffre d'affaires, c'est-à-dire du montant de votre commande. Donc ici, je vais prendre Quantité et dire qu'à partir de deux fauteuils, j'autorise 15% de remise. Voilà. Donc là, ma grille tarifaire est en place. Alors par contre, effectivement, pour pouvoir l'appliquer, il faut l'appliquer à vos fiches clients. Alors après, effectivement, l'intérêt, on va le faire pour un client, mais c'est plutôt si vous avez créé des familles de clients, et bien dès que vous mettez une information, vous voyez dans Familles Clients, par exemple, si je ne voulais l'accorder qu'au niveau des clients entreprises, par exemple, vous voyez ici, grille de tarifs, dire, eh bien, je vais appliquer ma remise quantité. Voilà. Donc là, dès que j'enregistre, il va dire, eh bien moi, je vais appliquer la grille de tarifs à tous les clients qui ont cette famille. Donc, c'est vrai que si vous avez beaucoup de clients, il vaut mieux avoir pensé à créer des familles. Sinon, vous le faites client par client, si peut-être ce n'est que sur certains clients. Donc là, par contre, effectivement, vous auriez dans Vente, et vous allez le mettre ici, dans Grille de Tarifs. Une fois que vous avez donc appliqué votre grille tarifaire à votre famille client ou votre client, eh bien, nous allons faire un exemple. Dans Vente, je vais créer, par exemple, une facture. Je fais Nouveau. Voilà. Donc là, je vais chercher mon client. Et là, directement, dans l'onglet d'Encore, alors, si je prends, effectivement, un seul fauteuil, on va voir, vous voyez, qu'il ne se passe rien. Je n'ai pas de remise. Dès que, ici, je vais mettre 2, vous voyez, automatiquement, la remise apparaît. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement facile à mettre en place. Donc, ça peut être soit en fonction des quantités, ou si j'avais dit, dès que ma commande, par exemple, atteint 300 euros, eh bien, automatiquement, j'ai, par exemple, 15% de remise. Voilà pour la mise en place des grilles tarifaires. Je vous propose un nouveau tutoriel qui s'appelle les codes remises, où là, par contre, ça va vraiment s'appliquer en fonction des articles par rapport aux clients, mais également au niveau des fournisseurs, puisqu'effectivement, pour les fournisseurs, si vous achetez une certaine quantité, ou si votre commande atteint un certain montant, eh bien, votre fournisseur peut vous accorder des remises. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.